Du système, chaque matin c'est idem, toujours cette idée. Bonjour, c'est Claude pour Caps TV. Nous sommes ce soir au Citron Masqué à Iverdon et nous avons le plaisir de rencontrer pour l'émission Music Time, Alex Carmin. Nous allons voir avec lui un petit interview, puis ensuite on ira sur la scène. Sous-titrage ST' 501 Salut, moi c'est Alex Carmin, j'habite à Bellement-sur-Iverdon et je suis auteur-compositeur, chanteur-comédien, on pourrait dire artiste, on va dire, même si j'aime pas trop ce terme, mais c'est plus rapide de le dire. Alors mon premier instrument, j'ai appris à jouer de la guitare en 2014. Parce que j'avais vraiment envie d'apprendre un instrument, c'était aussi dans une période de ma vie assez compliquée, où je ne savais pas trop où j'allais, c'était très compliqué. Et j'ai eu envie d'apprendre un instrument pour me sortir déjà de chez moi et aussi parce que moi je suis un grand fan de musique de base et je me suis dit, j'aimerais tellement ressembler à toutes ces personnes qui font de la musique et j'aime bien la guitare. Du coup, j'ai commencé à prendre des cours de guitare. Et j'ai crochet tout simplement. Aujourd'hui, 20 ans, qu'est-ce que je raconte ? Dix ans plus tard, je fais toujours de la guitare. Je ne prends plus de cours parce qu'au bout d'un moment, j'ai voulu jouer mes choses à moi. Je ne suis pas venu tout de suite, mais j'ai commencé à composer en 2019. Alors j'ai su que j'allais monter sur scène, parce que ce n'était pas gagné d'avance, vraiment pas, parce que j'avais une timidité et surtout une peur des autres. Je pense que cette peur des autres, elle est toujours un peu là. Mais vraiment, cette peur était très paralysante parce qu'autant monter sur scène, c'est déjà flippant. Monter sur scène et faire quelque chose, c'est encore plus flippant. Et quand j'ai su que j'allais vraiment vaincre tout ça, c'était vraiment un rêve pour moi, mais que je n'osais pas concrétiser par peur. Et c'est en 2017 que j'ai osé monter sur une scène devant quelques personnes. Et ça a été un clic, on va dire, d'une certaine façon. Et j'ai eu envie de retrouver ça. Je me suis rendu compte que je n'étais pas moqué du doigt, mais je n'étais pas clodis. Et du coup, c'est quand même une immense différence. Et après, de fil en aiguille, je me sentais tellement bien sur scène que j'ai eu envie de me former au métier de comédien. La réaction de mon entourage quand je suis sorti de ma chambre était bonne. C'était content que je sorte, content surtout en fait, que je trouve un endroit, que je trouve une place où je suis à l'aise en fait, où je ne me force pas, où ça ne sonne pas faux, où ça sonne vrai et que je sois tout simplement bien. Je pense que mon entourage cherche juste tout simplement mon bonheur. Mes premiers pas sur scène, c'était... Il y en a eu plusieurs en fait. On va dire les premières vraiment petites scènes. Ce n'était pas vraiment des scènes, mais c'était dans un cadre thérapeutique tout simplement en fait. C'est là que j'ai commencé. Je ne veux pas dire que c'est vraiment des scènes, parce que c'était quand même très bienveillant. Mais après, mes autres scènes où j'ai commencé vraiment... Ce n'est pas non plus une scène, mais j'ai commencé à faire tout simplement à jouer dans la rue. Il n'y a pas de scène, mais c'est quand même... Comme une grosse scène, quand même scène ouverte en soi. Et après, les autres scènes, c'est aussi quand j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Et après, si on prend vraiment aux grandes scènes, c'est quand j'ai commencé ma formation de comédien et que j'ai été amené à me représenter pour des pièces devant vraiment un public qui venait pour ça. Alors là, moi, j'ai fait une formation de comédien que j'ai terminée en 2022. Après, je me suis lancé depuis l'année passée dans une formation de photographe, parce que j'aime bien tout ce qui touche à l'artistique. Et à côté de ma formation de photographe et de mes shows sur scène en tant que musicien, je fais diverses petites jobs. Je donne des cours de théâtre, des cours de musique. Je vends aussi des trucs sur Internet, aussi, parce que c'est un peu pour arrondir ces fins de mois. C'est plein de choses à gauche, à droite, parce que ce n'est pas une surprise, mais malheureusement, tout ce qui est artistique, pour le moment, ne me permet pas de vivre décemment. Dans quelques minutes, là, je vais rentrer en scène sur les citrons masqués à hiver dans les bains. Mon état d'esprit, actuellement, c'est un peu les montagnes russes. Là, je suis assez relax, parce que, voilà, je n'ai même pas l'impression que je ne me rends pas forcément compte de ce qui se passe. Mais en même temps, il y a quelques heures, j'étais un peu en mode, un peu à courir partout. Là, ça va. C'est comme si un peu, toujours quand je suis un peu alerte, alerte partout, c'est quand j'ai envie de contrôler tout et tout gérer. et au bout d'un moment, je sens que c'est bon, Alex, laisse passer, tu ne peux pas trop, il faut y aller. Généralement, quand je me dis qu'il faut y aller, je ne me pose plus trop de questions et j'y vais. Adrien qui pourra, on verra, quoi. Au Citroën Masqué, le genre de public, c'est souvent le public d'Hiverdon. Vu que c'est une salle à Hiverdon, et vu que je suis originaire de la région d'Hiverdon, je pense qu'il y aura pas mal de gens que je connais. D'ailleurs, j'en ai déjà vu quelques-uns avant. Mais aussi, je pense, pour le public, des Citroën Masqué, c'est assez éclectique, ça dépend des soirées aussi. Là, ce soir, c'est une soirée assez chansons pop. Du coup, ça va être des personnes qui recherchent soit de la chanson française, soit un peu de pop, mais plus de chansons françaises avec du texte. Disons que ça ne va pas être le même public ce soir que pendant une soirée hip-hop ou une soirée DJ. Alors, j'ai sorti en novembre 2023 mon premier EP, donc un mini-album en quelque sorte de 5 titres qui s'appelle Le Parfum des Défaites. Donc ça, c'est mon dernier projet en date. Et en fait, c'est 5 titres qui étudient, c'est un peu un voyage, un océan un peu pas nauséabond, mais quand on est un peu en défaite affective, quand on est... C'est souvent... Ça peut être soit des ruptures, mais pas forcément. Ça peut être aussi quand on a du mal à interagir avec les autres, soit sentimentalement, personnellement, professionnellement aussi, et aussi quand on a de la peine à interagir avec soi-même, en fait. Donc voilà, Le Parfum des Défaites, c'est un peu un 5 titres qui explorent ces côtés un peu défaitistes. Après, ce n'est pas des chansons déprimantes. C'est quand même... Moi, je le veux... C'est explorer les défaites, mais on garde le sourire quand même. Alors là, pour les prochains projets, on reste toujours dans le Parfum des Défaites vu que la promo en soi continue. Là, j'avais déjà sorti l'année passée donc le EP plus un single qui venait de l'EP qui s'appelait Attente. Et là, il y a un nouveau clip qui va sortir le 14 février aussi d'une chanson issue de l'EP et la chanson s'appelle Plus Amoureux. Et je trouvais assez rigolo de s'assortir le 14 février. Après, la chanson, elle pourra être écoutée. Elle est déjà en écoute en soi vu qu'elle est déjà sortie sur l'EP. On écoute sur toutes les plateformes de streaming. Plus aussi en CD. Parce que j'ai fait presser des CD. Même si tout le monde m'a dit « T'en vendra aucun », j'en vends quand même. C'est faux. Le CD, il peut se trouver soit en me contact, mais aussi il peut se trouver chez Transfer Music à Hiverdon, Stigmate Record à Hiverdon et aussi la boutique musicale à Orbe. Bonsoir les citrons. Bonsoir Hiverdon Bonsoir tout le monde Bonsoir Hiverdon 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 Nettoyage en annexe, déballez les kleenex Oubliez, aucune nez s'est aimé Et oui, ça ne s'arrête jamais Et c'est pour vous, public, les sites sont masqués Et nous sommes là ce soir Moi, Alex Carmin Et Alessandro Buccolo A la batterie Nous sommes là pour présenter Les parfums de la défaite Bonsoir Les citrons, ça me fait très plaisir de vous voir Même si je n'y arrive pas à voir tout le monde Parce que l'un de... Merci d'avoir regardé cette vidéo !